bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que le ramadan se passe très bien pour vous aujourd'hui nous allons faire une recette de kalbeloos donc ce qu'on mange pendant le mois du ramadan une recette facile pas compliquée mais surtout très réussie souvent kalbeloos s'assemblent à un gâteau difficile et pas réalisable moi même qui l'ai testé certaines fois je ne l'ai pas réussi mais avec cette recette c'est une recette un ratable alors vous allez prendre une mesure avec la même mesure vous allez faire tous les ingrédients ça déjà d'une et faites attention c'est très généreux donc ça va gonfler avec le liquide qu'on va mettre ça va gonfler avec le sirop qu'on va mettre donc du coup moi je vous invite à faire une toute petite quantité parce que le fait de multiplier plusieurs ingrédients ça va gonfler et la graine va gonfler donc du coup moi je vais faire une toute petite quantité une toute petite mesure donc avec la même mesure on va mesurer tous les ingrédients donc ici nous avons de la semoule rousse comme vous voyez de la grosse semoule je sais pas si vous voyez ici un gros semoule ici on va mettre 4 une j'ai déjà mesuré 1 2 3 et 4 ici on a donc quatre mesures de semoule vous prenez un peu de sel une petite pincée de sel vous mélangez vous laisser de côté ça c'est une étape deuxième étape vous prenez avec bien évidemment la même mesure moi j'ai plusieurs verres donc j'ai essayé de séparer pour que ce soit simple pour vous alors on va prendre deux mesures de sucre si vous voulez que ce soit moins sucré vous en mettez une moi j'en mets deux donc deux mesures de sucre la même mesure mais comme vous voyez aux trois quarts vous voyez elle est pas trop pleine donc la même mesure 3 3 quarts de la même mesure vous ne remplissez pas jusqu'en haut mais vous laissez comme vous voyez moi j'ai laissé ici vous la remplissez pas jusqu'en haut la même chose donc trois quarts de la mesure mazhar donc la fleur d'oranger donc on a mis le sucre de mesure on a mis le lait on a mis mazhar donc la fleur d'oranger et maintenant on va passer à l'huile l'huile vous mettez une mesure et demi voilà une mesure et demi de lui voilà après vous mettez de la vanille moi ici je mets liquide vous pouvez mettre vanille en poudre vanille liquide sucre vanier celle que vous voulez moi je mets de la vanille liquide jusque là c'est pas compliqué c'est simple vous prenez un mixeur plongeant ou un batteur et vous battez sept minutes donc pas moins de sept minutes vous allez voir que ça va être un liquide très mousseux comme on bat les oeufs avec le sucre je vais vous montrer le début et je vais vous montrer la fin alors après avoir battu notre mélange pendant sept minutes vous voyez c'est un mélange qui est très mousseux très agréable donc vous prenez notre semoule dans laquelle on a mis du sel vous mettez le mélange ça sent vraiment la fleur d'oranger et vous mélangez tout doucement attention c'est une opération très importante donc du bas vers le haut du bas vers le haut et vous y allez tout doucement comme vous voyez c'est pas compliqué du tout donc une fois que le mélange enfin notre semoule c'est bien imprégné du liquide vous prenez un film et vous laissez votre mélange se reposer pendant une demi heure pas moins voilà donc c'est un mélange il faut qu'ils se reposent une demi heure et dans une demi heure on revient pour la suite comme vous voyez au bout d'une demi heure notre pâte est prête et nous allons la mettre dans des moules alors maintenant que notre mélange est prêt nous allons le mettre dans des dans des moules pour ma part moi je l'ai mis dans des petits moules comme ça les petites parts je dirais pas individuels mais ici vous pouvez avoir deux parts et vous pouvez le congeler donc moi comme j'en ai déjà au frigo je vous ai fait la recette pour la menthe vous la montrez et je vais les mettre au congélateur c'est un gâteau qui se congèle très bien et il ya le goût ne change pas et puis ça reste tel quel donc et puis c'est pas la peine de trop remplir parce que avec le sirop avec lequel on va l'imbliber il va il va gonfler donc on va mettre des petites parts vous aurez donc deux options vous aurez l'option où vous le faites naturel donc sans farce à l'intérieur donc quelque chose de très très simple naturel traditionnel tout simple et vous aurez aussi l'option de le faire farci donc avec un peu de d'amandes et de le décorer avec quelques amandes par dessus je vais vous montrer donc nous allons refaire un plateau ici comme vous voyez j'ai un peu d'huile j'ai oublié de mettre de vous dire de mettre de l'huile il faut badigeonner pour que ça ne colle pas en même temps que vous êtes on est en train de préparer nos moules vous allumez votre four pour qu'il soit bien chaud n'oubliez pas de badigeonner le fond de vos moules avec un peu de un peu d'huile vous prenez une quantité comme vous voyez là comme ça alors comme je vous disais tout à l'heure au départ vous pouvez le faire tout simplement sans farce mais moi je vais les faire avec de la de la farce donc j'ai pris de la poudre d'amandes que je vais mettre au milieu c'est pas la peine de la saisonner c'est pas la peine de la travailler parce que c'est une poudre d'amandes qui va s'imbiber avec le sirop qu'on va qu'on va arroser avec le gâteau à la sortie à la sortie du four voilà et vous prenez la seconde couche qui ne doit pas être très épaisse parce que comme je vous disais c'est un gâteau qui va qui va gonfler qui va gonfler donc nous allons remplir les moules de la même manière ainsi de suite comme ça donc une fois que vous avez rempli vos petits plats vous essayez de donner une forme plate mais attention il ne faut pas tasser il ne faut pas tasser donc juste donner une une forme une forme plate donc une fois que vous avez bien aligné votre pâte donc une forme plate vous pouvez les décorer avec une amande puisqu'à l'intérieur il y a une farce aux amandes mais c'est pas obligatoire c'est juste pour faire un rappel qu'à l'intérieur il y a des amandes et vous faites des parts vous faites des parts comme ça mais il ne faut pas aller jusqu'au fond juste le dessus juste le dessus voilà voilà comme ça pas jusqu'au fond nous allons refaire le second donc une amande une seconde amande et vous faites le marquage pour les parts vous pouvez faire des parts plus petites comme ceci donc en 4 pour faire des parts plus petites et on va faire donc 4 parts comme ceci voilà voilà et ainsi de suite donc vous juste vous tracez le dessus comme ainsi et vous décorez avec vos amandes vous voyez c'est une opération très simple voilà ici nous les avons mis en 2 et ici nous les avons mis en 4 alors pour passer à l'étape de la cuisson c'est tout simple et pas compliqué une fois que vous avez chauffé bien votre four vous le mettez à 180 une fois que les bords commencent à devenir marron doré ça veut dire que le dessous est assez cuit alors à ce moment là vous sortez vos gâteaux du four vous coupez jusqu'au fond c'est à ce moment là où vous faites vraiment les parts donc vous recoupez bien vous redéfinissez bien comme il faut les parts jusqu'au fond du moule donc la part entière et vous dorez le dessus en fonction de votre four si vous avez chaleur tournante chaleur statique au gaz l'électricité donc chacun aura sa méthode à ce niveau là parce que les fours vont être différents moi je vais les mettre au four et je vous dis à tout de suite pour pouvoir vous parler du sirop pour imbiber notre gâteau à la sortie du four alors nos gâteaux sont au four maintenant on va passer à l'étape du sirop donc sherbet le sirop avec lequel nous allons imbiber nos gâteaux donc je vais vous montrer comme vous voyez c'est un sirop je dirais assez liquide et pas très épais la façon de cuisson est très simple pas compliqué de toute façon vous aurez tous les détails de la recette en dessous de cette vidéo donc il faut compter c'est tout simple pour une mesure de sucre deux mesures d'eau moi j'ai mis à peu près trois mesures de sucre pour à peu près pour six mesures d'eau donc prenez la base donc une mesure de sucre deux mesures d'eau donc une mesure de sucre deux mesures d'eau vous les faites cuire à ébullition vous mettez vous attendez vous incorporez d'abord donc la mesure de sucre et deux mesures d'eau un demi citron pressé donc le jus d'un demi citron vous faites bouillir à l'ébullition vous attendez dix minutes d'ébullition vous faites bouillir dix minutes et vous ajoutez la moitié de la même mesure que vous avez utilisé pour faire votre sirop donc la moitié de la quantité de la mesure en fleur d'oranger donc le masraf et vous éteignez votre sirop est prêt donc faites quand même une bonne quantité pour pouvoir arroser tous vos gâteaux parce que plus il va sécher plus il faut l'arroser jusqu'à ce qu'il n'absorbe plus il est assez imprégné de sirop voilà donc on va vous montrer je vais vous montrer tout ça quand les plateaux vont sortir du four comme vous voyez nos gâteaux donc sont bien dorés sur les bords c'est un signe que c'est cuit par dessous à ce moment là donc vous les coupez tout doucement et vous allez jusqu'au fond vous allez jusqu'au fond de votre part et ainsi de suite avec tous les plats ou toute votre quantité pour que ça absorbe tout le jus tout le sirop qu'on a préparé voilà nous allons faire la même chose avec la suite comme c'est des plats en aluminium donc faites attention de ne pas utiliser un couteau tranchant ça va faire un trou dans votre plat et tout le sirop va couler donc nous allons faire la même chose avec ça et avec ça voilà donc vous les remettez au four vous dorez le tout et on va se voir à la fin de cette recette pour les arroser avec notre sirop comme vous voyez nos gâteaux sont dorés ils crépitent je ne sais pas si vous entendez le son des gâteaux qui crépitent tout de suite à la sortie vous les imbibez avec le sirop au fur et à mesure que ça absorbe vous les arrosez comme vous voyez et ça absorbe très très vite parce que c'est très chaud on va essayer de remettre les amandes à leur place et imbiber au fur et à mesure sachez que par moment ça prend du temps donc vous inquiétez pas et essayez de contrôler, de voir et à chaque fois vous les imbibez jusqu'à ce que je dirais 2-3 fois à peu près jusqu'à ce que ça prend plus de sirop donc l'astuce est que ce gâteau reste toute une nuit dans son plat et dans son sirop parce que quand ça sèche et vous avez l'impression qu'il est prêt à manger à déguster vous allez voir moi je l'ai fait le soir vous allez voir qu'il y a une différence de goût quand vous le goûtez le soir même et quand vous le goûtez le lendemain au soir comme c'est Ramadan donc le mieux est que ce gâteau reste dans son sirop toute une nuit et c'est que le lendemain qu'il faut le consommer donc on va le laisser comme ça toute une nuit et je vous ferai une découpe à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez voir le résultat le lendemain donc je vous souhaite un très bon appétit bon Ramadan à tous il arrive à sa fin bientôt c'est la fin et je vous dis à très bientôt pour toute aventure culinaire et merci de m'avoir suivi et pour tous vos encouragements nous sommes arrivés à la fin de cette recette donc comme vous voyez les gâteaux sont restés toute une nuit dans leur sirop donc sherbet qu'on a avec lequel on l'a arrosé donc c'est un sirop je vous mettrai la recette en bas de cette vidéo donc tous les détails il faut impérativement que le gâteau reste toute une nuit dans son plat dans son sirop pour qu'il ait cet effet là sinon il sera pas réussi vous pouvez pas le manger tout de suite il faut minimum 6 heures donc je vous dis bon Ramadan aussi à très bientôt pour d'autres aventures culinaires et merci de m'avoir suivi mon pire c'est bon 1 2 2 1 2 6 1 Sous-titrage ST' 501